Ceux qui aiment la boxe se souviennent bien des grands de ce sport, comme Lennox Lewis, Reuben Hurricane Carter et George Chevalho. Mais peu de gens se souviennent d'un autre boxeur du Nord, le champion de boxe juif canadien de poids mi-moyen, Sammy Loftspring. Né en 1916, Sammy a grandi dans Kensington Market, un quartier effervescent de Toronto qui était au cœur de la communauté immigrante juive à l'époque. Les parents de Sammy étaient des Juifs de la classe ouvrière ayant immigré d'Europe de l'Est. Sammy a commencé sa formation de boxeur à la Brunswick Youngman's Hebrew Association et il a disputé son premier match de poids mi-moyen à l'âge de 16 ans. Sammy était talentueux. Au cours de sa carrière, il a participé à 105 combats de boxe et n'en a perdu que cinq. Et bien qu'il ait été célèbre pour ses progrès au combat, c'est la fierté de son identité juive qui a laissé une empreinte immuable sur l'histoire. Car lorsque Sammy montait sur le ring, il portait toujours des shorts de boxe arborant l'étoile de David, un symbole téméraire contre l'antisémitisme généralisé qui sévissait dans le monde entier. En 1933, il a été couronné champion des poids légers de l'Ontario et en 1936, il a été sélectionné par l'équipe canadienne pour jouer aux Jeux olympiques de Berlin. Mais Berlin était le centre de l'Allemagne nazie et le lieu de crimes et de traitements réellement horribles contre les Juifs. Alors Sammy, à la demande pressante de la communauté et du Congrès juif canadien, a mis de côté ses rêves de compétition aux Olympiques et a boycotté les Jeux en signe de protestation. Sammy et son collègue boxeur juif Baby Yak se sont tournés vers les Olympiades populaires qui devaient se dérouler cette même année à Barcelone. Mais leur chance n'était pas au rendez-vous. Une guerre civile a éclaté la veille des cérémonies et les Jeux ont été annulés. Toutefois, le fait qu'il défendait ses convictions n'a pas ralenti Sammy. En fait, cette série de déceptions a poussé Sammy du statut d'amateur à celui de professionnel. Et en 1938, il a remporté le championnat canadien des poids mi-moyens après un combat de 15 routes. Lorsqu'un coup dur a mis fin à sa carrière en 1940, le laissant aveugle d'un œil, Sammy a commencé une nouvelle carrière en tant qu'arbitre de boxe. Il a passé les décennies suivantes à arbitrer certains des combats les plus célèbres de l'époque, notamment un box-a-tone en 1975 mettant en vedette George Furman au Maple Leaf Gardens. À la fin de sa carrière, Sammy est devenu impliqué pleinement dans la scène musicale, gérant plusieurs boîtes de nuit et attirant à Toronto des artistes renommés comme Henry Youngman, Vic De Moan et Tony Bennett. Sammy était également un père de famille dévoué à ses deux enfants. Tout au long de sa carrière, il est resté lié à ses racines d'immigrant et s'est profondément impliqué dans sa communauté juive. Sammy a été intronisé au Panthéon des sports canadiens en 1985. Malgré les difficultés de la vie immigrante et de l'antisémitisme flagrant des années 1930 et 1940, les Juifs canadiens comme Sammy ont contribué à façonner notre histoire collective et ils ont servi de modèle de rôle et de symbole de fierté pour leur communauté. L'histoire de Sammy est une source d'inspiration pour les jeunes athlètes issus d'une variété de groupes ethniques, religieux et racialisés, et elle les incite à rester fidèles à leur héritage tout en poursuivant leurs rêves.